Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, bienvenue dans votre nouveau format dénommé Zoom Impact, qui est une émission consacrée aux accomplissements remarquables de créateurs et personnalités afro dans l'industrie de la mode. Chaque numéro est consacré à une personnalité de la mode et son fait d'âme, ce qui contribue de par leurs travaux et influences à contribuer à une meilleure visibilité au positionnement de créatifs noirs sur l'échiquier de l'industrie de la mode. Au sommaire, le sujet du jour est consacré à une marque camerounaise made in France dénommée Bold Makeup. Dans notre lexique mode du jour, ce sera le terme mode. Et après, on terminera sur notre pépite du web. Bold Makeup Originaire du Cameroun et installé en France, Ange Mayenne est une femme entrepreneur qui, dans son envie de lier des produits cosmétiques adaptés aux carnations français, décida de créer une marque de cosmétiques e-remédiants. Ainsi est née Bold Makeup, une marque camerounaise de produits cosmétiques dont les produits sont fabriqués en France, mais destinés aux peaux noirs et métisses, voire mat. Tout a commencé lors d'un voyage dans son pays d'origine, le Cameroun, dans la ville de Douala, où Ange Mayenne, ayant oublié sa trousse de maquillage, il lui était difficile de trouver un large choix de produits destinés à son type de teint. De cette frustration, Lunaki, leader de fonder une marque de maquillage destinée à l'Afrique par des Africaines, plus une boutique dédiée à la vente de maquillage. Bold, le nom de la marque, qui, soit dit en rappelant, est un terme en anglais qui signifie « audacieux ». Loin d'être anodin, ceci exprime la volonté de saisir une opportunité face à un réel besoin tout en promouvant le concept du « pour nous, par nous ». Ange Mayenne a compris son marché et les stratégies adoptées par la marque afin de tirer son épingle du jeu nous le prouve. Du choix d'égerie locale et africaine parmi lesquelles la présentatrice et productrice télé, Paola Audrey, les influenceuses camerounaises Coco Emilia, la top influenceuse Didi Stone, entre autres. Notons également une présence digitale soignée et la création de contenu comme leur récente série d'interviews mettant en avant des profils de femmes bold à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Le constat est clair, la marque met tout en œuvre afin de créer de la proximité avec leurs cibles et que celles-ci se sentent représentées. Une invitation à devenir la femme bold. L'expérience d'Oise Mayenne dans le métier de la communication se ressent et c'est du bon. Bon, un autre élément original de la marque est la dénomination de leurs produits dont les noms font référence à des boissons. Nous avons l'Expresso Bold Makeup, le fond de teint Chocolate et le rouge à lèvres Tequila. Je sais, je sais, tout ceci donne envie de s'abreuver. Moi-même juste à l'écoute. En définitive, le professionnalisme, l'image de marque et la créativité sont les ingrédients de la réussite de Bold Makeup. Ainsi, sa chef se focus sur Ange Bayenne et sa marque Bold Makeup. Tout ce que nous pouvons souhaiter est vraiment un autre mode de la marque qui puisse être représenté au sein de tous les pays africains ainsi que là où besoin sera. Nous passons à la rubrique Lexic Mode. Votre rubrique où vous apprenez la signification des expressions employées dans l'univers de la mode. Nos termes du jour n'est l'un d'autre que la mode elle-même. De façon simplifiée, la mode est une manière de se vêtir, propre à une époque, une région, tout en suivant les codes et implique aussi un renouvellement constant. Il est important de savoir que la mode, ce n'est pas juste l'habillement, mais concerne aussi le maquillage, les accessoires, le parfum ainsi que les modifications corporelles. Big up aux chirurgiens esthétiques. Et enfin, la mode est une industrie puissante car elle seule, elle représente 6% de la consommation mondiale. Nous passons à la rubrique Pépites du Web. Nos Pépites du Web est Gapsabent, un jeune créatif originaire de la Centrafrique. Sur son compte Instagram, ses œuvres vendent de la customisation des baskets aux vêtements, mais aussi des graphes, juste avec du ruban adhésif noir. Oui, vous avez bien entendu, du ruban adhésif noir. Question ce couple concernant, il serait en tournage pour un nouveau format télé afin de mettre en avant son savoir-faire en collaboration avec une célèbre créatrice de mode. Nous arrivons à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. C'était le premier numéro du Zoom Impact. J'espère que ça vous a plu. Je suis Sylvester Hordet, je vous donne rendez-vous au prochain numéro.